Son vrai nom est Daniel Harvoul, mis en l'appel Motassou, une auteure-compositrice dont les œuvres suffisent à tous les frissants. Motassou, cette voix entre le frêle et le puissant, cette manière de chanter si particulière, ces mélodies indescriptibles qui touchent les chœurs. C'est un piano, mais encore, c'est bien plus que ça. Je suis Daniel Motassou. On me connaît à travers la musique, mais c'est beaucoup plus que ça. Je n'ai pas trop choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisie, je crois. Il y a cette envie de créer de l'harmonie, d'aller à un certain rythme, qui font qu'au bout d'un moment, tu vas vers la musique. Mon père m'a poussée à apprendre le piano à l'âge de 6 ans, comme ma soeur, ma grande soeur. Je me suis mise au piano sans trop le vouloir. J'étais nulle. J'ai fait du classique sans trop vouloir faire du classique. J'ai découvert la composition en décomposant Mozart et Beethoven. Je n'ai vraiment pas trouvé mon compte dans l'interprétation. Et puis, c'est comme ça que je suis de plus composite. Ce n'est pas mon choix. Au fait, je me laisse attirer par la beauté des textes. La beauté est relative, mais je me laisse attirer, tout simplement. Sans grande réflexion, quand je lis quelque chose et que ça me parle tout au fond, l'envie d'y mettre une musique vient automatiquement, sans calcul, rien. Ça peut être du rap, ça peut être du rap Beharville, ça peut être du Ramanankar, mais ça peut aussi être un total inconnu, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être moi aussi, mes réflexions intérieures. Il ne s'agit pas de choisir un poète en particulier. Donc, je vois de la musique dans toutes les formes d'art. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'extérioriser, d'immortaliser des ressentis, des bons moments. Et ce pourrait être la peinture ou la poésie qui exprime le mieux les choses. Du coup, je deviens ce poète ou ce peintre sans à tout prix vouloir être la musicienne qu'on voudrait que je sois. Il ne s'agit pas d'être professionnelle, amateur ou autre. Il s'agit juste de s'exprimer, de ne pas avoir peur de s'exprimer. J'aime beaucoup les remises en question. Je n'ai pas de thème de prédilection en particulier, mais j'aime quand ça flotte. J'aime quand ce n'est pas très terre à terre. C'est quand la réflexion est poussée vers quoi ? Je ne sais pas. Tout ce qui est spirituel me branche, par exemple. Le côté ésotérique. Après, je n'ai jamais essayé d'écrire sur des trucs comme ça. La politique aussi, j'aime bien. Sans pour autant faire de la politique. Faites-en. Faites de la musique. Et ce que j'appelle musique n'est pas forcément la musique dont tout le monde parle. Cette musique, c'est cette voix que vous avez à l'intérieur. Et exprimez-vous, extériorisez, immortalisez de bons moments en art, tout simplement. Je n'ai pas eu l'intérieur. Je n'ai pas eu l'intérieur. Sous-titrage ST' 501